Salut Jess. Jess, on a fait des séances il y a maintenant trois mois, ensuite tu as suivi le programme en ligne. C'était comment avant qu'on se rencontre ? Alors avant qu'on se rencontre, j'avais l'impression d'avoir un poids au niveau de la poitrine qui me suivait depuis toujours. J'étais très préoccupée par le regard des autres. J'avais peur de dire mes objectifs, ce que j'avais envie. J'étais avec quelqu'un qui était très stressé et qui faisait plus attention au regard des autres qu'à ce que je voulais vraiment. Ok. Et du coup, t'en es venue, t'es arrivée par la web conférence par rapport au sport et on a fait cette séance notamment, on a fait une séance de dépolarisation, c'est ça ? Oui. Et ça a changé quoi pour toi maintenant ? Tu te sens comment ? Alors maintenant, je me sens libre. Le poids que j'avais, il a disparu après la séance de dépolarisation. Trois mois après, c'est toujours le cas. Voilà, je veux dire, c'est dans la continuité, il n'y a pas de souci. Juste après la séance, j'avais l'impression pour la première fois de ma vie de me considérer à nouveau. Et puis, de respirer tout simplement pour la première fois. C'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression de respirer à plein poumon. Et c'est juste une sensation énorme. Je ne pourrais pas décrire exactement, mais c'est juste… Enfin, c'est comme si j'étais libre pour la première fois de ma vie. Oui, et c'est la première fois que tu t'es sentie respirer à plein poumon, c'est ça ? Oui, c'est la première fois que je me suis sentie… J'avais l'impression que je pouvais respirer à plein poumon. Et dès le lendemain, j'ai eu les premiers effets par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire des choses naturellement, sans me préoccuper du regard. Et c'est que plus tard, je me suis rendu compte en fait que je l'avais fait, que j'avais pu effectuer certaines choses sans me préoccuper. Et c'est juste génial parce que c'est quelque chose qui me pesait depuis plus de 30 ans. Et d'un seul coup, c'était parti et voilà. Donc, c'est vraiment… C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te pesait depuis 30 ans et d'un seul coup, c'est parti. C'est ça qui est drôle parce que… C'est ça en cas, j'ai… Oui, mais c'est exactement ça. Excuse-moi, vas-y. C'est ça qui est drôle parce que c'est parti d'un seul coup et pourtant, on a l'impression, quand on fait la séance à la fin, voilà. On sent qu'il y a des choses qui se sont passées, mais c'est tellement subtil. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est… Enfin, à la fin de la séance, j'avais vraiment cette sensation, comme je te disais, que je pouvais me reconsidérer à nouveau. Et c'est le lendemain, je suis partie me promener et c'est là que… Voilà, c'est là que j'ai réalisé en fait que le poids était… J'ai pris conscience en fait que le poids était parti, que je respirais à plein poumon et j'en ai pleuré de joie, j'en ai rigolé de joie parce que c'était quelque chose que je recherchais depuis des années, que je ne savais pas comment faire. Et après, une séance de dépolarisation, c'est… Enfin, c'est juste énorme, quoi. Le résultat qu'il y a eu, c'est juste grandiose, quoi. C'est… Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Je veux dire, le bénéfice derrière, il est juste énorme. C'est… C'est énorme de se dire… Voilà, on respire enfin, on peut… Enfin, voilà, on… On est libre, quoi. C'est une sensation que je n'avais jamais eue et que je compte bien garder. Ouais, je veux le garder. Et est-ce que tu pensais quand seulement on a dû faire quoi, deux… Avec un peu de théorie, deux heures et demie ? Est-ce que tu pensais qu'en deux heures et demie, on pouvait avoir ce changement-là ? Honnêtement, non. Franchement… Enfin… J'avais beaucoup de doutes, je vais être honnête. Maintenant, je me disais… Voilà, mon instinct me disait de y aller. Je me suis dit y aller. Pourquoi pas ? De toute façon, j'ai testé… J'avais testé l'auto-hypno. J'avais testé thérapie. Ça ne m'avait pas fait retirer ce poids. Et je me suis dit… Voilà, j'ai suivi la web conférence. Et là, je me suis dit… Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que c'est ça qui va me falloir. Et voilà, je suis arrivée. On a commencé la séance déjà. Une des choses que j'ai vraiment, vraiment appréciée, c'est que tu n'es pas du tout dans le jugement. On te dit les informations, tu les prends. Tu prends le temps de nous expliquer. Et déjà, ça m'est beaucoup à l'aise pour quelqu'un comme moi qui était très dans le regard des autres. Et franchement, plus la séance avançait, et plus j'avais l'impression de faire ce que… Enfin… Je faisais ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que j'étais vraiment contente d'avoir démarré cette séance. Et même s'il y a un passage qui n'est pas forcément enlévénable, non. Parce qu'on ne va pas le cacher. Non, c'est vraiment… Je n'ai jamais regretté, en fait, à un moment donné, d'avoir démarré cette séance. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, bon, c'était vraiment ça qu'il me fallait. Et même s'il y a eu des moments plus agréables que d'autres, plus désagréables que d'autres, il fallait que je passe par là. Mais le bénéfice qu'il y a derrière, franchement, ça n'a rien par rapport au petit passage désagréable qu'il y a eu. Oui. Il y a une phase… Je reviens toujours aux gens là. Il y a une phase qui est vraiment pas agréable. Mais bon, c'est le jeu au volant chaudel, n'est-ce pas ? C'est ça. Tout à fait. Franchement, même si c'est vrai qu'on peut la redouter un peu cette phase, au final, quand on voit le résultat derrière, on se dit, mais ouais, heureusement que je l'ai fait. C'est rien à côté du bénéfice qu'il y a derrière. Donc oui, c'est vrai, je suis arrivée avec des doutes. Mais au fur et à mesure que la séance est passée, j'avais plus spécialement de doutes. Et c'est pour ça que je me suis vraiment laissée guider par toi. Et en fait, je suis vraiment heureuse. Et voilà. Donc oui, que du positif sur cette séance, en fait. Que du mieux. Voilà. Et aux personnes qui se posent des questions ou hésitent à venir travailler avec moi, pourquoi tu leur dirais de venir bosser avec moi, justement ? Moi, la première question que je me suis posée avant de prendre rendez-vous avec toi, c'est est-ce que je veux investir en moi ? La réponse était oui. À un moment donné, j'avais envie d'évoluer, d'investir enfin en moi. Donc moi, j'ai rien, les gens vous doutez. Ça peut être normal, j'ai douté aussi. C'était pas forcément vis-à-vis du programme ou quoi ? C'était peut-être même plus vis-à-vis de moi, en fait. Mais prenez les informations. Il y a beaucoup de témoignages. J'ai été voir les témoignages et ça m'a aidé aussi. Tu fais beaucoup de vidéos aussi sur YouTube. Moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Si vous avez envie d'investir en vous, lancez-vous parce que vous ne serez pas déçu dans le sens que le bénéfice qu'il y a derrière, vous l'aurez. Et vous le ressentirez dès les premières minutes, en fait, que vous avez commencé la séance. Vous allez voir, en fait, que c'est quelque chose qu'on ne vous propose pas ailleurs. Malgré, je pense qu'ils auront essayé comme moi, peut-être de auto-hypnose, la méditation et tout. Et c'est vraiment un outil qui devrait être connu. C'est un outil qui devrait être développé, qui devrait être connu. Donc, allez-y, franchement. Et vous verrez les résultats par vous-même. Vous ne serez pas déçu. Ok. Super. Merci beaucoup, Jess, pour ton témoignage. J'espère que ça inspire d'autres personnes à passer à l'action. Et puis, moi, c'est top. Ça me prend encore plus ce trip pour faire tout ce que je peux pour transmettre ça au plus grand nombre. Franchement, continue. Et c'est juste top ce que tu fais. Et je ne te remercierai jamais assez. Parce que franchement, c'est juste génial. Merci beaucoup, Jess.